Dans cette séquence, nous allons faire le lien entre différentes choses que nous avons vues, l'accès sur un réseau GSM, sur la voie radio, avec l'accès aléatoire et l'allocation de ressources, et puis l'établissement de la connexion LabDM, et ça va nous permettre aussi de voir, bien comprendre le concept d'accès stratum et de non-accès stratum. Pour fixer des idées, nous pouvons prendre l'exemple du terminal d'Alice. Alice a son terminal qui est allumé, elle se déplace dans le réseau, et on va supposer qu'elle change de cellule et qu'elle rentre dans une cellule qui dépend d'une nouvelle zone de localisation. Que fait le terminal d'Alice ? Eh bien, il va devoir faire une mise à jour de localisation, et la première chose pour faire cette mise à jour de localisation est d'envoyer une demande d'accès sous la forme d'un burst court. Sur l'intervalle de temps zéro, le terminal d'Alice transmet une demande très courte qui est transmise sur le canal RACH, Random Access Channel. On va prendre un cas où tout se passe bien, la BTS reçoit ce message et va à ce moment-là allouer un canal dédié. C'est un message radio-ressource d'allocation qui s'appelle Immediate Assignment, et dedans, on a toutes les caractéristiques du canal dédié à louer, du canal SD-CCH, Standalone Dedicated Control Channel, par exemple, le numéro de l'intervalle de temps, la fréquence à utiliser, et ainsi de suite. Le mobile va établir la connexion LabDM pour ensuite que les échanges soient fiables, les échanges faits sur la voie radio soient fiables. Le premier message d'établissement de la connexion s'appelle SABM, Asynchronous Balance Mode, qui est un message typique du protocole LabDM, et ce message contient le message de gestion de localisation, MM, Location Updating Request, c'est la demande de mise à jour de localisation. Ce que va faire la BTS, c'est qu'elle va acquitter en renvoyant un UA, et elle met en écho le message qu'elle vient de recevoir. Dans le cas présent, le mobile n'a rien à faire de particulier. C'est la station de base qui va entamer la procédure de sécurité. Procédure de sécurité que nous avons vue dans les premières semaines. Et donc la première trame LabDM qui est émise contient des numéros 0 pour N2S et pour N2R, et le message de demande d'authentification. Ce message va être traité par le mobile. Et le dialogue se poursuit comme nous l'avons vu dans les premières semaines. Si nous regardons un petit peu plus précisément, et notamment si nous regardons les échanges entre BTS, BSC et MSC. Le burst court qui est reçu par la BTS n'est pas vraiment analysé par la BTS. Ce que va faire la BTS, c'est qu'elle va retransmettre au BSC en lui disant « Dans ma cellule, j'ai quelqu'un qui veut faire quelque chose, qui a besoin d'échanger sur un canal dédié. » Le BSC, à ce moment-là, va lui choisir la ressource à l'OI. C'est le BSC qui contrôle la ressource radio, donc c'est lui qui va faire le choix du canal dédié. Quel intervalle de temps utiliser ? Sur quelle fréquence ? Évidemment, il ne va utiliser qu'une fréquence parmi celles qui a été allouée à la BTS. Il va envoyer un message d'indication de canal dédié à la BTS et la BTS va envoyer le message RR Immédiate Assignment avec cette indication de canal dédié. Comme nous l'avons vu, le mobile établit la connexion de niveau 2. Le message est même « Location Updating Request ». Il est lu par la BTS et il est retransmis dans un message envoyé de la BTS au BSC. Ce message va provoquer, lorsqu'on regarde dans le détail, mais nous n'étudierons pas ça dans le cadre de ce cours, il y a un établissement de connexion SCCP pour être très précis. Et ensuite, c'est ce qui nous intéresse le plus, le message MM Location Updating Request est envoyé par le BSC vers le MSC. Et c'est ce message MM Location Updating Request qui va être traité par le MSC. On peut remarquer qu'à cette étape-là, il n'y a pas de traitement. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le format du message change, que pour une raison ou pour une autre, il faut rajouter un champ. Eh bien, il n'y a aucune modification dans la BTS et il n'y a aucune modification à faire dans le BSC, puisque la BTS et le BSC ne traitent pas ces messages, ils voient comme un tout et retransmettent sans essayer de décoder les champs à l'intérieur du message MM Location Updating Request. Eh bien, c'est ça le principe de la non-accès stratum, c'est-à-dire que le message de mise à jour de localisation, il est traité par le terminal, par le MSC, mais il n'est pas traité réellement par la partie réseau d'accès constituée par la BTS et le BSC. Si nous poursuivons le déroulement, eh bien, le MSC va renvoyer une demande d'authentification, MM Authentication Request, et même principe, le BSC ne va pas chercher à savoir quel message est envoyé, il va retransmettre le message sans l'analyser. Donc, ce message va être retransmis par le BSC jusqu'à la BTS et va être ensuite retransmis par la BTS vers le terminal mobile. On a vu ici des exemples de dialogues de non-accès stratum, c'est-à-dire que quand on spécifie le protocole, on ne s'occupe pas de savoir le détail des échanges entre BTS et BSC, entre BSC et MSC. on va considérer que les messages sont directement émis par le mobile, reçus par le MSC, ou directement émis par le MSC et reçus par le mobile. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'accès stratum ? Eh bien, l'accès stratum, nous l'avons déjà vu, c'est toute la gestion qui est spécifique à la voie radio. Un message d'allocation, si on a un système TDMA, on va allouer un intervalle de temps dans une trame TDMA. Si on a une interface radio qui est conçue sur un autre principe, par exemple l'étalement de spectre avec un multiplexage par les codes, on va indiquer le code à utiliser. Eh bien, ça, ça dépend étroitement du type d'interface radio. C'est donc lié à l'accès, et c'est un message d'accès stratum, ou AS, en abrégé. On peut donner un autre exemple de message accès stratum. Considérons le cas où Alice, par exemple, a appuyé sur son bouton d'appel, et puis on a les premiers échanges qui se sont faits, un peu comme la mise à jour de localisation. On a une connexion LabDM établie. Sans entrer dans le détail, il y a aussi des connexions que je n'ai pas présentées entre BTS et BSC, des connexions entre BSC et MSC. Et on a, par exemple, eu, au début de la peine, les échanges de sécurité. Et puis, quand le MSC sait que l'abonné Alice est bien valide, il faut pouvoir établir la communication. Pour établir la communication, un canal SD-CCH, qui est à bas débit, n'est pas suffisant. Il faut allouer un canal plein débit, c'est-à-dire un canal qui permet de transporter de la voie. Eh bien, le MSC va demander au BSC un canal plein débit. Il va lui dire, j'ai besoin d'un canal plein débit. Petit détail, le MSC ne s'occupe pas de savoir comment est formé ce canal. Est-ce que ça correspond à un intervalle de temps par tram-Tedema, ou peut-être à deux intervalles de temps, ce n'est pas son problème. Lui, il dit, je veux un canal plein débit, un canal qui permet de transmettre à 13 kB par seconde. ou 12,2 kB par seconde. Le BC va choisir le canal TCH. Lui, il va dire, ah, dans cette cellule-là, par exemple, l'intervalle de temps 3 est libre. Je peux l'utiliser sur telle fréquence. Il va donc choisir le canal TCH et allouer le canal TCH. Ce message de location est envoyé dans une trame LabDM, puisqu'on a une connexion LabDM qui est établie. Et ça va permettre au mobile de changer de canal. Alors, petit détail, quand on change de canal, on réétablit la connexion sur le nouveau canal. Et ensuite, le message d'allocation, assignment complete, d'acquittement d'allocation, va être renvoyé par le terminal. Nous voyons que ces échanges, ici, qui sont des échanges liés à l'allocation d'une ressource radio, ce sont des échanges AS, Access Stratum. Tous les messages liés à la ressource radio, qui sont donc dans le protocole RR, Radio Resource Management, sont des messages NAS. Et on retrouve la pile protocolaire qu'on a présentée en semaine 2, avec le message, le protocole Radio Resource Management, qui est lié à l'Access Stratum, la BTS, qui fait juste un relayage de ces messages, et la Strat non-accès, Stratum, qui, elle, comprend les messages qui sont échangés entre le terminal et le MSC. Ce sont les messages de gestion de mobilité, d'établissement de connexion, par exemple, l'appel téléphonique. Et pour ces messages, la BTS se contente de faire du relayage, et le BSC se contente aussi de faire du relayage. Ce concept d'Access Stratum, de non-Access Stratum, a été défini, formalisé, pour la troisième génération, mais il est déjà présent, il est déjà sous-jacent dans GSM. C'est pour ça que nous le présentons de cette façon-là. Il est repris dans la 4G, Donc, aujourd'hui, tous les réseaux qui sont spécifiés ont, sur l'accès, ce concept d'Access Stratum, où on a les messages liés à la technologie radio utilisée, et de non-Access Stratum, où on a des messages de plus haut niveau, de gestion d'appel, ou de gestion de mobilité, ou de sécurité.